Nous aussi nous avions peur, la guerre, les lunes sanglantes, les morts qui marchent à la surface. Mais un jour, nous l'avons entendu sur la Duke Radio. Et grâce à ses conseils, nous avons pu survivre. Vous aussi vous pouvez survivre. Alors sortez de là maintenant. Prenez un flèque, on a quelques zètes à les buter dehors. Salut à tous les amis de la rivière blanche, c'est Willy. Et aujourd'hui j'avais envie de faire un épisode spécial, jouer du poing. Si vous demandez à la plupart des joueurs de 7 day to die ce qu'ils pensent du poing, ils vous diront que c'est de la merde. Et si vous demandez ce qu'ils pensent de la masse à deux mains, ils vous diront c'est formidable. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. La masse à deux mains fait en effet de très bons points de dégâts, qu'il s'agisse d'un coup simple ou d'un coup puissant. Cependant, elle est très consommatrice en endurance et elle a une cadence de frappe très mauvaise. Quant au point, en fait c'est exactement l'inverse. Ils font très peu de points de dégâts avec les coups simples et les coups puissants. Mais par contre, c'est très peu coûteux en endurance et vous avez une cadence de frappe quasi inimitable. Maintenant, on va pas se leurrer. En début de game, les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est faire un maximum de points de dégâts et se débarrasser le plus rapidement des Z. Il faut bien dire que les points, tant que vous n'avez pas de points de compétence et de points en fortitude, eh bien c'est un peu la galère. Tandis que la masse, eh bien ça reste assez simple. Généralement, un coup de masse puissant suffit à se débarrasser d'un Z ordinaire. La plupart des joueurs en concluent donc que les points, c'est nul et que la masse à deux mains, c'est formidable. Et pourtant, c'est loin d'être le cas. Commençons donc par revoir les bases. Si vous voulez faire de bons points de dégâts avec les points, il faut augmenter la caractéristique courage. Ceci augmente les points de dégâts que vous faites avec les points, les points américains. Vous obtenez aussi plus de chances de démembrer à chaque coup et vous affligez plus de points de dégâts à la tête. Ensuite, comme pour toute arme du jeu, vous avez la compétence le bagarreur en fortitude, qui augmente les points de dégâts que vous faites avec les points, les coups de points américains, réduisant l'endurance et permettant notamment de trouver des pièces d'armes beaucoup plus vite. Petit rappel rapide sur ce que je nomme les tirs d'armes. Il y a trois tirs d'armes. Le tir 1, le tir 2 et le tir 3. Le tir 1, ce sont les armes que vous pouvez crafter sur vous avec des objets que vous pouvez trouver en lootant. Les armes de tir 2 sont créées elles avec des objets manufacturés, du fer forgé par exemple, et dans un établi. Elles ne sont réparables qu'avec des kits de réparation. C'est la même chose pour les armes de tir 3, sauf qu'il faut en plus des pièces d'armes. Papy est maintenant au max en fortitude, c'est-à-dire en courage et aussi en combat à main nue. Et vous allez déjà voir la différence. Me débarrasser de ce bûcheron a été assez facile. Et encore, je ne suis pas au maximum de mes possibilités. Je vais vous montrer comment faire encore plus de points de dégâts. Un gros avantage souvent oublié du point par rapport à la masse à deux mains, c'est que le point, lui, il a une compétence de livre dédiée. Et si vous lisez ces 7 livres d'affilée, et bien vous obtenez des bonus conséquents. Des bonus qui rendent le combat à main nue beaucoup plus avantageux. Un de ces livres, le livre numéro 7, vous donne un avantage énorme. Le livre numéro 7 de la collection combat de barre supprime l'état d'ébriété dû à la bière et il double le temps d'effet d'une bière. Beaucoup de joueurs ne comprennent pas l'avantage que cela procure. Et bien je vais vous montrer. Tout d'abord, finissons de parler de la collection de livres. Une fois celle-ci complétée, elle déverrouille la septième malédiction. Le septième coup porté, et oui c'est 7 day, fait 300% de dégâts supplémentaires. Et c'est exactement le bonus que procure une simple bière. De plus, durant sa durée d'effet, une bière vous immunise aux étourdissements et vous donne une régénération d'endurance de plus 40%. Dit comme ça, ça a l'air d'être pas grand chose, mais en fait sous l'effet d'une bière, je fais plus de points de dégâts avec mes coups de poing que je ne ferai avec une masse en acier à deux mains. Comme une petite démonstration vaut mieux qu'un long discours, je vais vous montrer ce que ça fait quand je combats 26 aides avec une petite bière. A noter aussi que la collection complète de combat de barre me donne d'intéressants bonus même quand je prends des coups. Bah qu'est-ce que tu fous là Josiane ? Ainsi la bière, de même que les compétences que vous retrouvez dans la caractéristique courage, crée une véritable synergie pour le combat à mains nues. De même que la collection de livres. Le livre 7 de la collection combat de barre est donc selon moi le plus intéressant, parce qu'il vous permet de bénéficier de tous les effets bénéfiques d'une simple bière. Si vous avez compris cela, alors vous avez compris toute la synergie qu'il y a entre les compétences que vous retrouvez dans la caractéristique courage. Par exemple, vie à la campagne se trouve dans courage, et ça permet de créer de la bière. A partir de ce moment là, vous avez d'autres compétences qui sont très très importantes, dont une qui selon moi est le must-have. Estomac d'acier. Pour une raison toute simple que je vais vous expliquer. Je connais peu de joueurs qui mettent des points dans cette compétence. Et c'est une énorme erreur. Parce qu'estomac d'acier, on croit souvent que ça se limite à la consommation de calories. Mais en fait, estomac d'acier, ça augmente aussi la durée de tous les consommables du jeu, jusqu'à 50%. Et quand on dit consommable, c'est tout ce que vous pouvez ingérer. Même les médicaments. J'en profite pour augmenter quelques compétences en courage. Et je vais réaliser quelques tests devant vous, pour vous faire comprendre tout l'intérêt de la compétence estomac d'acier. Comme vous voyez, une simple bière, dont l'effet était déjà doublé par le livre numéro 7 de la collection combat de barre, est maintenant de 3 minutes. La durée de tous les consommables du jeu, de toutes les drogues, de tous les médicaments, va être augmentée de plus de 50%. Un fort bite, c'est 50% de réduction de dégâts. Un anti-douleur, c'est 10% et la plupart sont cumulables. Avec ça, vous allez pouvoir livrer des combats titanesques au corps à corps. Aidé par ces bonus, il ne m'aura fallu que quelques secondes pour me débrasser de cinq irradiés. Je tiens tout de même à préciser, avant de continuer, que Papy porte seulement un casque et des chaussures. Je n'ai aucune autre armure. Je n'utilise que les effets donnés par les bonbons, les drogues et tout ce que je peux à gérer. Nouvelle démonstration avec une dizaine de mamas ferales. Et vous allez voir que ça ne va pas vraiment poser de problème. Et dans ce cas-ci, je n'ai même pas pris la peine de modder mes armes. Je n'ai pas non plus pris la compétence main vive, qui désormais est la compétence déluge de coups spécialisée pour les points en alpha 21. Qu'est-ce que tu veux toi ? T'en veux une aussi ? Bande de mégères, va ! S'attaquer un vieil homme ! On va se booster à mort et on va compliquer un peu les choses. On va évoquer 25 et demi. Et on ne va pas fuir comme une gazelle. On va les affronter comme un homme. J'ai pratiquement pas d'armure, mais je suis boosté aux hormones. Vous allez voir que je vais être d'une résistance à toute épreuve. T'as pas mal ! J'ai pas mal ! T'as pas mal ! J'ai pas mal ! T'as pas mal ! J'ai pas mal ! Ok, j'en ai pris le clé à la tronche, mais je suis toujours vivant et je viens de me farcir 25 feral. Ah oui, petite précision, le livre numéro 7 de la collection combat de bar vous immunise à l'ébriété de la bière, pas du whisky de contrebande de papy. Faites quand même attention parce que ça pourrait vous jouer des tours. Petite démonstration, on va encore durcir un peu les choses. On va se booster à mort et cette fois on va affronter 25 irradiés. J'ai pratiquement pas d'armure, j'ai pas modé mes armes et j'ai pas les compétences de fortitude au max. Le temps de prendre une petite bière et on y va. Allez taper les gonzesses ! Ok, ok, là on va quand même un peu courir comme une gazelle pendant un moment. Et pendant que je me soigne, je vais en profiter pour faire un petit coup de pub à l'ami Boubouk. Parce que si vous voulez voir quelqu'un qui a utilisé parfaitement cette compétence pendant 40 jours en survivant au pire niveau du jeu, foncez voir la série en alphavète Boubouk avec les points. Vous allez voir, ça défrise. Allez, un petit coup de nul de contrebande et on y retourne. Bon sang, c'est pas possible ! On dirait que j'ai de la merde sur le pare-brise ! Alors l'aquioporte, je suis un peu plus dur à tuer maintenant ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, ça c'est terminé, mais je suis toujours bourré. On vient quand même de se farcir 25 iraniés. Allez, venez voir les communistes ! Ah, je sais pas si je vous ai raconté, mais un jour je suis monté sur le ring face à Cassius Clay. Eh ben, vous allez pas croire, il m'a pété toutes les dents ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !